La vie c'est quelque chose que j'apprécie, même si souvent des gens pensent que je suis complètement taré et puis à la masse et puis je risque ma vie, mais les risques font partie de ma vie. Mais la vie me donnait aussi beaucoup de belles choses et beaucoup d'opportunités que j'ai pris. Et puis d'avoir mes deux filles qui ont grandi et qui m'aiment et puis que j'aime à fond la caisse, c'est vraiment sympa. Et puis quand on aime vraiment notre famille, c'est pour cette raison qu'on a toujours envie de rentrer en fait vivant après toutes les conneries qu'on fait à 8000 mètres au pôle, au milieu de la jambe. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est physiquement plus fort que quelqu'un d'autre. Je suis peut-être quelqu'un qui pense un peu différent que quelqu'un d'autre. Et je pense que tout ce qu'on fait à travers des expéditions, c'est à 100% dans la tête. Je ne suis pas un type qui est hyper motivé. Je ne suis pas un type qui pense tous les jours positif. Je suis plutôt quelqu'un qui voit la vie comme il est. Et puis quand on voit la vie comme il est, on le voit d'une manière plus réelle et réalistique. Moi, je ne crois pas quand je suis à moi 50 ans derrière la tente et je suis en train de gérer mes couilles et puis je ne peux même pas bouger. Et puis tu ne peux même pas manger parce que la nourriture gèle en deux minutes une fois que tu as cuit ta bouffe. Je ne suis pas motivé pour sortir de la tente, pour attaquer une journée qui va faire 20 heures de longue à moins 70 degrés. Il faut être complètement con de penser que tu es motivé. Et tu n'arrives pas à te motiver de sortir de la tente tout simplement parce que quand tu fais une erreur, tu meurs. Et c'est là où ma vie devient un peu sérieuse. Je ne suis pas un type trop sérieux, mais des choses que je fais et de temps en temps n'est pas mal sérieux. J'ai fait une fois une conférence pour une banque très bien connue en Suisse. Et puis j'ai parlé avec un grand patron des banques et puis il a dit que lui prend tous les jours des risques. Et j'ai dit quels risques ? Oui, on prend des risques avec l'argent. Et puis si tu perds l'argent, on te paye encore 2 millions quand tu fais des conneries pour partir. Ça, c'est des risques qu'il prend. La différence entre les risques qu'un banquier prend et moi, par exemple, c'est que dès que je fais une erreur, je perds ma vie. Et pour moi, ma vie, c'est la seule valeur que j'ai. Ça veut dire que j'ai aussi décidé d'investir dans les choses que je ne peux pas perdre. En fait, les choses que je porte à l'intérieur de moi, les expériences, les vécu. Et je ne voulais jamais une grande voiture ou une maison ou quelque chose d'autre. Je voulais juste beaucoup d'expériences. Et quand j'ai été très jeune, un des premiers trucs que je voulais savoir, c'était combien de jours on a dans une vie pour vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette idée de vous poser la même question. On ne vit en général que 30 000 jours jusqu'à l'âge de 82 ans. Après, on est foutu, malheureusement. Mais c'est aussi bien d'être foutu parce que je pense qu'il y a quelque chose après qui est encore mieux qu'ici. C'est pour ça qu'il faut le vivre à fond. Il ne faut pas avoir peur de vivre parce que si tu as des soucis, tu vas mourir. Si tu n'as pas de soucis, tu vas aussi mourir. Pourquoi avoir tous ces soucis alors? Et puis, normalement, quand on vit, c'est là où tu penses à la vie et pas à la mort. C'est quand il ne faut rien avec ta vie, c'est là où tu penses à être malade, c'est là où tu penses à tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. La vie, c'est un peu comme de l'eau qui est stagnante. Si tu ne vis pas et si l'eau ne bouge pas, ça pue tout de suite, ça pourrit, non? Mais l'eau qui bouge ne pourrit jamais. Ça veut dire que si je peux vous donner un seul conseil ce soir, continuez de bouger. Comme ça, on ne pue pas. L'équilibre, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous dans la vie. que sans équilibre, on ne fait que de râler. Ça fait la charme de la France, oui, je sais, de râler. Mais il y a un moment où on doit prendre la responsabilité, honnêtement et sincèrement, de faire aussi des choses qu'on n'aime pas. Après, on peut être comme ça avec lui. Et quand tu as fait quelque chose, gratuitement, je vous promets qu'il n'y en veut plus. C'est comme ça que j'ai vu ma vie. Et je ne suis pas là pour vous donner des leçons ce soir, pas du tout. Parce que je suis un mauvais professeur. Je ne suis pas un bon exemple. Mais je vois ma vie un peu comme ça. En réalité, je suis toujours dans la merde, toujours. Mais c'est que la profondeur qui varie de temps en temps. Des fois, ça monte jusqu'à là. Et quand la merde monte jusqu'à là, voilà. Je me mets sur les orteils, les doigts de pied. C'est pas très confortable, mais je respire quand même. C'est pas très confortable. Sous-titrage ST' 501